... Bienvenue à cette quatrième et dernière conférence de la série 2014-2015 des échanges urbains. Cette collaboration du Musée McCord et d'Héritage Montréal offre un lieu de partage et de discussion autour de thèmes et d'enjeux qui concernent le développement et la vision de notre métropole. Ce soir, nos conférenciers réfléchiront autour du thème des parcs dans la ville. Ces derniers sont des composantes élémentaires de l'aménagement urbain de nos quartiers. Et au-delà du rôle sanitaire ou esthétique de la verdure, les citoyens inventent de nouveaux types d'espaces en se réappropriant des friches, des ruelles et des rives, comme on peut le voir dans l'actualité récente. Nos invités dévoileront comment ils entrevoient l'avenir des espaces verts urbains à la lumière des développements et des tendances actuelles. Nous leur posons plus précisément la question suivante. Que seront les futurs parcs montréalais et qui en seront les vrais architectes? Please note that tonight's presentation will be in French. However, you are invited to participate to the question period following the conference, in French or in English. We also invite you to enjoy the cocktail in the atrium after the lectures. Comme pour la saison actuelle, nous recevons aujourd'hui trois intervenants provenant de milieux divers et abordant différemment l'enjeu soulevé, que ce soit d'un point de vue pratique ou critique, journalistique ou universitaire. Les perspectives critiques qu'ils partageons ce soir viendront nourrir la réflexion sur l'avenir des parcs dans notre ville. Notre première invitée, Caroline Magard, est coordonnatrice du développement pour les amis du champ des possibles depuis 2014. Elle est designer d'environnement et a travaillé comme professionnelle agréée LEAD pour la fin d'architecture édificat. Elle est pendant 14 ans. Dans le cadre de sa maîtrise en architecture de paysage à l'Université de Montréal, elle s'intéresse à la réhabilitation des friches urbaines végétalisées et contaminées comme site de biodiversité urbaine, donc le cas du champ des possibles. Nous accueillons également Bernard Saint-Denis, professeur de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Ses champs d'intérêt et d'enseignement couvrent la question des espaces publics urbains, de l'histoire et de la théorie en rapport aux pratiques contemporaines, de l'esthétique et du sens potentiel des espaces paysagers, ainsi que de l'analyse critique des projets réalisés en architecture du paysage. Il est membre du comité consultatif de l'aménagement, du design et de l'architecture de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec et conseillé pour différents projets. Il a aussi travaillé à son compte et pour la Ville de Montréal. Enfin, notre troisième invité, Marc-André Carignan, est détenteur d'un baccalauréat en architecture de l'Université McGill et il est l'un des rares chroniqueurs spécialisés en design urbain et en architecture sur la scène médiatique québécoise. Il partage sa passion et son expertise chaque semaine sur plusieurs tribunes, dont Ma TV, Radio-Canada, le journal Métro, afin d'éveiller chez les citoyens un regard plus critique envers le développement de leur ville. Son parcours professionnel l'a mené, entre autres, à Singapour pour le World Architecture Festival, une grande messe annuelle de la communauté architecturale, et en Italie plus récemment pour couvrir l'ouverture de l'expo universelle d'éminence. Il collabore également avec un grand diffuseur, le diffuseur collectif, et anime l'émission Archibranchée, un magazine télé qui m'envalore les architectes d'ici. Enfin, le Musée McCord remercie les trois conférenciers pour leur présence ce soir, et nous voulons profiter de cette dernière activité de la série Échanges urbains de cette saison pour remercier le public qui a participé avec assiduité à la série des échanges depuis le début de l'automne passé. La participation nombreuse et les interventions d'auditoires ont su contribuer au dynamisme des échanges et témoignent de l'intérêt que portent les Montréalais aux enjeux qui concernent le développement de la ville, tant au plan architectural et culturel qu'au plan social et économique. Je cède maintenant la parole à Dinou Boumbarou, directeur des politiques d'héritage Montréal, et qui va lancer la conversation de ce soir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. C'est comme, il y a un acte de naissance qui est la réception. À l'époque, les Montréalais avaient marqué, avec beaucoup de fierté, l'inauguration de ce parc, qui n'était pas le premier de leur grand parc, puisque le premier, deux ans avant, c'était l'accès à l'île Saint-Hélène, qui, vous l'avez peut-être vu, a refait surface. C'est le cas de lire pour une île. Et qui refait l'actualité, notamment avec cette notion peut-être floue de ce qu'est un parc, quel domaine constitue-t-il, le domaine public, le domaine privé, le domaine vert, le domaine sportif, le domaine commun, enfin, le flou qui existe autour de l'île Saint-Hélène et qui est révélé par cette histoire tout à fait surprenante, mais qui en surprend peut-être de moins en moins chez nous, montre à quel point le sujet est aussi pertinent du point de vue du bien commun. Pas juste des questions de verdure et de banc et de promenade, mais aussi de ce qui appartient aux gens. Alors, aujourd'hui, on voudrait aborder cette question des parcs avec la notion de, pas juste de la forme, pas juste de la couleur, mais aussi de processus qui généreux les parcs. Qui invente les parcs? Qui les dessine? Qui les garde? Qui les défend? Qui les entretient? Ce sont des questions qui se posent de plus en plus. Il y a quelques, rappelez-vous, il y a à peu près 20 ans, la Ville de Montréal a éliminé dans plusieurs de ces parcs le poste de gardien de parc. On a dû, par la suite, au Square Rochester, investir des fortunes parce que l'espace était devenu tellement abandonné dans une machine administrative qui voyait peut-être plus la nature individuelle, la personnalité de ces lieux, que le lieu était devenu complètement indésirable, alors que pendant des décennies, des générations, c'était, comme dans tant d'autres lieux, un endroit très apprécié de la population. Pouvez-on imaginer des quartiers comme le plateau sans le parc La Fontaine, sans le parc Laurier, sans le carré Saint-Louis? C'est un exemple, mais il y en a tant d'autres. Le sujet du parc est aussi lié à d'autres dossiers dans lesquels l'Héritage Montréal, par exemple, est actif. On pense au Square Vigée avec le débat sur l'agora de Charles Daudelin, un cas qui nous occupe ainsi que beaucoup de gens dans le domaine de l'art, de l'aménagement, de l'urbanisme, mais également, à une plus petite échelle, mais tout aussi intéressant, le Jardin Notman. Est-ce que c'est un parc? Est-ce que c'est un jardin? Comment est-ce qu'on applique? Quel mot on met là-dessus? Ou, je vous donne un autre exemple, à Côte-Saint-Paul, le parc Saint-Paul, ancien parc King Edward, je pense, qui fait l'objet de toute une démarche où s'affrontent, sans s'affronter vraiment, des points de vue écologistes par rapport à des gens qui aiment simplement cet endroit comme une cathédrale de grands arbres, même si ce n'est pas des essences autochtones, avec tout les... Il y a du gazon en bas, c'est devenu un peu tabou. Alors, il y a des visions complexes sur ces territoires qui ont l'air, dans l'esprit de beaucoup de gens, assez simples. Alors, pour chercher un peu la vérité et prévenir, éviter que nos invités érudits mettent trop de temps là-dessus, j'ai parcouru la charte de la ville de Montréal. Vous savez, c'est un document plein de sagesse et d'érudition, de clarté, et de cette notion qui, finalement, définit vraiment ce qu'est une république. Et le mot « parc » est présent 90 fois. Alors, merci Google Search pour cette information précieuse. Il est présent pour la notion de parc, de façon générique, il n'y a pas de définition de ce que c'est. C'est une des compétences de la ville de s'occuper de la culture des loisirs et des parcs. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça. Il y a aussi des cas spécifiques. Le parc du Mont-Royal, par exemple, bénéficie d'une série d'articles assez intéressants. Et on va vraiment se demander si l'île Saint-Hélène devrait pas avoir le même privilège, ultimement. Mais il y a aussi des notions aussi intéressantes que « parc de stationnement », très présente dans la charte également, et « parc d'attractions », c'est par rapport aux tractations autour de la ronde. Mais peut-être qu'au-delà de cette lecture savante de notre chérie charte, eh bien, avec les regards de nos trois conférenciers, et on invite, qui est-ce qui commence, c'est « Ladies first ». Mais c'est surtout, le champ des possibles, c'est quand même pas pire de commencer avec quelque chose comme ça. Alors, je vous invite, Caroline, à venir ici. On parlera plus tard de fleurs, d'archéologie, de contamination. Très bien, tout de suite. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, nous avions le droit à une seule image pour représenter chacun nos idées. Une image, ça peut valoir mille mots, alors voilà. Mais moi, j'ai choisi d'en mettre trois sur une seule image. J'ai un peu triché. Mais voilà. Là, je ne sais pas ce que je fais. Ah, bien voilà. Je ne fais rien et ça va arriver, c'est ça? D'accord. Merci pour l'invitation, Héritage Montréal. Donc, effectivement, comme madame qui me présentait a dit, je suis donc coordonnatrice du projet du champ des possibles depuis un an et demi maintenant. Pendant que tout ça se passe, là. Écoutez ma voix. Fermez les yeux. Vos papiers sont lourds. OK. Alors, voilà. Pour essayer de parler un peu du projet, peut-être en première question dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le projet du champ des possibles à main levée? Excellent. Ne soyez pas gênés. Alors, bon. Je vais prendre un petit moment pour expliquer un peu le contexte du projet. Alors, vous avez en bas de l'image les limites administratives synthétisées du site dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, en fait, le champ des possibles, c'est une ancienne gare de triage qui appartenait à la compagnie ferroviaire Le Canadien Pacifique, qui se situe dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, dans le district du Myland, au nord, en fait, de l'arrondissement. Le long, en fait, du chemin de fer. Donc, le chemin de fer qui borde et qui divise les quartiers. Donc, la compagnie ferroviaire du Canadien Pacifique a utilisé le terrain comme cours de triage. On parle ici du lot, dans le fond, qui est situé à votre droite. Donc, il y a deux lots présentement présentés sur cette diapo. Celui qui est plus à droite, en fait, était celui utilisé. Il y avait des rails de chemin de fer qui passaient et tout ça. Donc, il y a eu pendant, je ne sais pas combien de décennies, mais je dirais, peut-être de 1850, 70, jusqu'à 1970, à peu près, ont eu cours les activités de triage de wagons. Et ensuite, le terrain a été abandonné des activités industrielles à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une friche ferroviaire et donc, situé dans un quartier qui s'est développé énormément, le plateau Montréal est le quartier, l'arrondissement de la ville de Montréal le plus densément habité. Donc, face à la présence de ce terrain abandonné, en fait, pas face, mais le terrain ayant été abandonné, il était, il faut s'imaginer qu'à l'époque, il a été remblayé. Donc, quand on regarde les coupes de sol et les études de caractérisation du sol, c'est majoritairement constitué de remblay diverses. Et donc, éventuellement, le terrain a été abandonné et par les activités ferroviaires et la présence du couvent des carmélites qui est à droite, je vais juste vous le montrer. Ici, c'est sombre un peu, mais vous voyez un petit peu ce qui se passe, si vous voyez. En tout cas, la présence du jardin des carmélites et l'activité ferroviaire ont les deux contribué à la présence végétale du terrain. Aussi, tout simplement, par la pollinisation du vent et des insectes, des oiseaux, à cause de la présence des végétaux ailleurs dans la ville, le terrain qui était tout simplement industriel et remblayé a connu une colonisation graduelle des végétaux. Et donc, une ambiance, comme vous pouvez le voir en haut, qui s'est constituée graduellement de prairies et d'espèces ligneuses qui ont poussé graduellement. En 2006, la Ville de Montréal a fait l'acquisition des terrains et de plusieurs terrains bordant le chemin de fer, notamment ceux-ci que vous voyez en poitiers. Et il y a eu une vision, en fait, que ce projet soit, que le terrain soit éventuellement développé par la Ville pour en faire potentiellement des développements résidentiels et conserver certaines zones pour de la voirie, des besoins d'entreposage pour la Ville. Mais les citoyens, graduellement, dans le secteur, se sont mis quand même pendant quelques années ou pendant les années qui ont suivi son abandon industriel à apprécier le lieu pour plusieurs raisons, notamment pour l'accessibilité à une nature en ville, mais aussi pour des raisons d'avoir un espace libre où plusieurs autres personnes n'avaient pas du tout d'intérêt pour cet espace-là, mais l'utilisaient comme lieu de transit. Donc, différents usages se sont faits et différentes visions et perceptions de ce lieu-là se sont faits. Mais devant le fait que le terrain était... que la Ville voulait éventuellement le développer et que c'est devenu connu de la communauté que le terrain allait potentiellement ne plus rester un espace vert, il y a eu une très forte mobilisation citoyenne. Et en 2009, le comité des citoyens du Malen, qui est un comité que je pourrais qualifier d'assez exceptionnel comparativement à d'autres secteurs de la ville, exceptionnellement, fortement mobilisé, disons, a créé un événement de... Malen dans le chantier, en fait, qui était un événement de rassemblement d'idées. Et ils ont produit un cahier de charges à déposer à l'arrondissement afin de proposer certaines priorités que la communauté avait. On parlait, entre autres, de cet espace vert et de sa conservation, mais aussi de la question... de plusieurs enjeux de la communauté. Et c'est à cette époque qu'un sous-comité a été créé. Les Amis du Chant des Possibles a été nommé dans ces années-là. Et ce comité s'est enregistré comme un organisme à but non lucratif et a travaillé très, très fort pendant des années pour sensibiliser la population, mais pour aussi développer un discours critique et crédible qui a convaincu l'arrondissement éventuellement de la conservation de ce lot, mais surtout de son zonage, de son changement de zonage. Donc, on était à l'époque encore zoné industriel et en 2013, le terrain a été zoné espace vert. Et depuis, toujours en 2013, le même organisme qui m'emploie à ce jour maintenant depuis un an et demi, cet organisme a aussi signé un accord officiel de co-gestion de ce terrain. Cet accord n'est, selon moi, pas nécessaire... Il serait peut-être à réécrire ou à, disons, des termes pourraient s'ajouter à cet accord, mais il s'agit donc d'une réalité en évolution de co-gestion d'un terrain qui était abandonné, mais qui a de plus en plus de valeur pour toute la communauté. Et c'est difficile, je ne sais pas si je vous résume bien la situation, je ne vous endors pas trop avec toute cette histoire. OK. Mais donc, devant cette situation, donc en 2013, le comité a réussi à avoir une subvention du programme Cartier 21, qui est un programme co-financé par la Direction de la Santé publique et la Ville de Montréal qui a permis l'emploi d'une personne pour aider à la coordination parce que cette co-gestion n'est pas facile, pas qu'elle n'est pas... que les gens sont mal intentionnés, mais c'est nouveau. Les gens de l'arrondissement ne sont pas habitués de collaborer avec des citoyens pour gérer un terrain. Qui s'occupe de quoi? Qui est responsable de quel aspect? Quelles sont les priorités? Pourquoi conserver certaines entités paysagères plus que d'autres? Et surtout, en ce moment, le gros nœud, c'est que nous sommes sur un terrain qui avait un usage industriel polluant et le Canadien Pacifique a vendu son terrain à la ville avec les polluants et avec la responsabilité de le décontaminer. Donc, nous sommes devant un terrain qui a des entités paysagères très intéressantes que je n'ai pas le temps de développer, des prairies, des haies arboricoles, donc des habitats pour la biodiversité, mais une présence de contaminants au-delà des exigences, des taux de contamination acceptés par le ministère de l'Environnement pour un usage parc. Donc, on est devant un défi et notre organisme comme citoyen, l'organisme citoyen a des limites d'expertise. L'expertise de la décontamination est toute une expertise à maîtriser. Ce n'est pas simple et ce ne sont pas tous les citoyens non plus qui connaissent ces détails-là. Donc, il y a une répartition des connaissances et des responsabilités à établir dans un projet de co-gestion comme celui-là et nous travaillons présentement à l'élaboration d'un plan de réhabilitation où les visions et les priorités des citoyens peuvent prendre place dans un projet qui respecterait aussi la réglementation. C'est un autre défi à relever. Là, je voulais regarder s'il y avait des points que je ne voulais pas oublier. Mais en fait, c'est ça, c'est que cette réalité d'être à l'écoute de ce que le comité de citoyens veut sur ce terrain-là et les méthodes de gestion d'un arrondissement et leurs priorités à titre d'exemple. Les arbres standards cultivés en pépinière pour la Ville de Montréal sont à tronc dégagés, permettent d'avoir une liberté visuelle. Les haies qui sont conservées dans le champ des possibles sont denses et leurs branches partent du sol. Elle favorise la présence de la nidification des insectes, des oiseaux et des itinérants, mais des habitats pour toute la faune urbaine. mais ça crée des dynamiques et des pratiques extrêmement différentes d'un parc standard. J'aimerais vous en parler pendant encore des heures, mais là, je ne peux pas. Alors, je vais profiter de la dernière minute pour faire de la promo et ensuite, on va discuter sur plein d'autres questions. Alors, je pourrai répondre à d'autres questions ensuite. Mais donc, un autre aspect d'une expertise citoyenne, je parlais que l'expertise de la décontamination est très complexe. C'est rare que les citoyens en connaissent autant sur ces thématiques. Certains nous ont aidés déjà. On parle des mycologues, d'ailleurs, qui s'intéressent à la décontamination par les champignons. Mais, donc, ce n'est pas encore notre spécialité, mais certains sont spécialistes. Mais pour la crédibilité qui s'est créée sur le projet du champ, il y a vraiment une crédibilité au niveau de l'écologie urbaine, la connaissance de l'écologie urbaine. On a des naturalistes, des biologistes, des botanistes, des ornithologues qui se sont impliqués et qui ont permis de produire un catalogue de la biodiversité du champ des possibles, dont j'ai plusieurs exemplaires avec moi, si jamais vous êtes intéressés de nous encourager. Ils sont à 12 $. Mais ce sont des... C'est un petit catalogue citoyen. C'est le premier inventaire citoyen. Donc, depuis 10 ans, en fait, l'organisme a mené informellement et éventuellement de plus en plus formellement des bio-blitz, donc des événements où on fait l'inventaire des espèces et ce sont des listes qui ont été tenues à jour et ça leur a permis aussi d'avoir un discours assez expert et crédible au sein de... devant le projet politique pour convaincre de la validité et de la valeur que ces habitats-là pouvaient signifier pour la communauté. Voilà. Est-ce que ça fait 10 minutes? Il n'y a personne qui m'arrête. Donc, j'ai plein d'autres choses à dire, mais c'est juste 10 minutes. Désolée pour mon manque d'esprit de synthèse. C'est l'expression « ce n'est que 10 minutes ». Continuons le combat. Merci, Caroline. Il y a plusieurs mots-clés, et notamment le mot... C'est un peu en lien avec cette expérience actuelle, mais qui ouvre sur toute une discussion qu'on a pensée au mot « réinvention ». parce que, dans le fond, si vous regardez un parc, le mot « parc » vient d'une origine latine, évidemment. J'en ai parlé avec Jean Descaries. Vous savez, c'est le premier conférencier de ces séries il y a plusieurs mois de cela. Et c'est un enclos entouré de clôtures, finalement. C'est ça, l'origine du mot « parc ». Alors, avec ça, je pense qu'un des gros problèmes que vous avez, là, c'est la clôture du Canadien Pacifique, n'est-ce pas? Donc, on est vraiment dans un mode révolutionnaire. Alors, pour poursuivre dans cette lignée, Bernard, prenez le podium, citoyen Bernard. Bonsoir à tous. Ah, tiens. Les deux photos que vous avez à gauche sont tirées du projet, du concept du champ des possibles. Voilà, à gauche. Il y a deux photos à droite. C'est un projet que vous connaissez ou un site que vous connaissez peut-être, le High Line, à New York. Est-ce qu'on va l'avoir? La difficulté. Oui, la difficulté. Pendant que les photos se placent, je vais vous dire que dans l'énoncé qu'on nous a présenté, nous, les conférenciers invités, il y a la dernière question, évidemment, qui m'a interpellé, que je vais reformuler comme ceci, que seront, on ne l'aura pas, que seront les futurs parcs montréalais, là, vous êtes distraits, que seront les futurs parcs montréalais et qui en seront les vrais designers, architectes, architectes, paysagistes et autres? Je mets designer pour une raison bien simple, en premier, c'est que, dans le fond, ce que cette question-là qui génère de la controverse, nécessairement, c'est ce qui rend les questions intéressantes, ce qu'elle interpelle ou ce à quoi elle renvoie, c'est la question du design. C'est-à-dire que si, d'un côté, on a des citoyens comme au Champ des Possibles qui s'organisent, qui fondent une... des amis du Champ des Possibles qui finissent par avoir des accords de progression avec le RIG, qui, eux-mêmes, se chargent de tout le processus d'aménagement de manière très, très fluide et organique d'un site comme celui-là, bien, on est obligé de mettre en opposition ce processus avec un autre qui consiste à ce que les autorités municipales, dans bien des cas, fassent appel à des designers de qui on attend, dans bien des cas aussi, sinon la plupart du temps, de nous proposer, de nous faire des propositions édifiantes, spectaculaires, tout à fait originales et qui renversent à chaque fois les canons et qui repoussent les limites du design, sachant quand même que, bien qu'on puisse s'en défendre dans ce processus-là, mais il n'y a pas beaucoup de place à la concertation. Donc, quoi qu'on en dise. Alors, c'est deux modes d'élaboration d'un projet, d'un côté qu'on pourrait qualifier de paramop, et de l'autre côté qui est nécessairement sur le modèle top-down. Bon, au départ, je pense qu'il faut diversifier un petit peu l'objet de notre conversation ce soir, à savoir qu'il ne s'agit pas seulement de part que des initiatives citoyennes comme celle-là, il y en a eu de toutes sortes. Il y en a encore dans téléquestion tous les jours dans les médias et il s'agit bien souvent de sites délaissés mais qui ne sont pas nécessairement enfléchés comme celui-là, qui peuvent être occupés par les citoyens, différentes organisations pour différents motifs à des fins d'animation publique, et ainsi de suite. Donc, on assiste en fait à la création par les citoyens de nouveaux espaces publics dans lesquels, évidemment, on peut inclure la catégorie du parc. Bon, alors, ce qu'il s'agit effectivement, ce qui est soulevé, c'est l'opposition entre le design d'auteur, si je peux dire, et l'œuvre collective qui n'est pas signée, dont on n'attend pas nécessairement l'originalité et une esthétique absolument singulière, mais qui doit servir surtout à la vie quotidienne et aux pratiques que les citoyens veulent bien instaurer dans un lieu. Dans le cas du champ des possibles, on peut se poser la question, justement, où est le design? Parce qu'après ma bande, le design me semble exclu d'un projet où on sait très bien que les sentiers ont été déjà tracés il y a longtemps et que foncièrement le plan est basé là-dessus. On se doute aussi très bien que la végétation va suivre ses propres lois, donc qu'il ne s'agit pas de planter un parc à partir de zéro. On va voir l'émergence sous la construction, l'aménagement de bassins de rétention qui vont surtout avoir des vertus écologiques. Et donc, en gros, on s'aperçoit que la performance sociale du champ des possibles est tout à fait remarquable. On se doute bien que la performance écologique sera tout à fait remarquable aussi. mais il n'y a rien de tout ça qui est garant d'un espace qui pourra édifier la population sur le plan du design et qui pourra peut-être même émouvoir les amateurs du design avec un grand D ou du design de haute voltige parce que c'est la plupart du temps, évidemment, ce qu'on attend du design avec un grand D. Évidemment, il y a toutes sortes de pratiques de design. Et il y a ces pratiques-là qui donnent lieu à des espaces spectaculaires, mais il y a aussi les pratiques qui sont plus modestes et qui, effectivement, abordent la question de l'espace public sous l'angle de l'espace à expérimenter dans le quotidien. Et donc, là, on peut avoir des projets très astucieux mais toujours plus modestes par rapport à la portée qu'on veut bien leur donner sur le plan formel, sur le plan esthétique, par exemple. Et parmi les considérations que l'on aborde régulièrement aujourd'hui, c'est justement la question des délaissés. Et il y a pour ces délaissés toutes sortes de pratiques, non seulement citoyennes, mais aussi des pratiques de designers qui émergent. Et entre autres, les espaces laissés par l'industrialisation. Il y a des projets qui ont commencé à germer dans les années 90 à Seattle avec Gasworks Park et en Allemagne avec Duibourg Nord de Peter Latz. Et donc, il y a des pratiques qui se sont développées autour de ça et qui, dans le fond, cherchent d'abord et avant tout à rendre compte et à mettre en relief le caractère d'un lieu. Le caractère d'un lieu dans la mesure où il est abandonné, dans la mesure où il a subi l'épreuve du temps et que la matière montre les signes du passage du temps, dans la mesure justement où ce sont des espaces biscornus, dans la mesure où ce sont presque des ruines à la rigueur. Et donc, les designers se sont sentis interpellés, ont développé une sensibilité, les architectes paysagistes, ont développé une sensibilité par rapport à la nature même, l'identité même de ces lieux-là. Et aujourd'hui, ça fait partie, disons, des pratiques courantes, ce qui suppose quand même une certaine modestie par rapport au design. Et parmi les projets qui sont apparus dans les dernières années, il y en a un qui, dans son cas à lui, est un projet de virtuosité. Je pense justement au Highline, donc vous avez les deux photos à droite. Et ce qui est intéressant par rapport à la discussion de ce soir, c'est qu'il y a des parallèles à tirer entre le Highline et le champ des possibles dans la mesure suivante. Premièrement, il s'agit dans les deux cas de sites délaissés par l'industrie auxquels des citoyens ont reconnu une certaine valeur. et à propos desquels les citoyens ont fait pression sur les autorités publiques justement pour les conserver plutôt que de les démolir. Dans le cas du champ des possibles pour empêcher l'édification d'un projet résidentiel et dans le cas de la rivière pour empêcher sa destruction pure et simple. Pourquoi? Parce que les gens avaient reconnu qu'il y avait non seulement là presque un jardin public en fait doté d'une qualité de végétation remarquable mais aussi un potentiel pour générer un nouveau projet de promenade publique en surplomb de la ville. Alors ça c'est le premier parallèle. Le deuxième parallèle c'est que dans les deux cas on est arrivé à des ententes de co-gestion au champ des possibles avec la ville de Montréal et dans le cas du High Line avec la ville de New York le tout suite à des pressions citoyennes qui effectivement ont été très efficaces. La comparaison s'arrête là. Pourquoi? Parce que dans le cas du High Line le projet a donné lieu premièrement à un concours qui a été remporté par une des firmes les plus renommées à travers le monde actuellement ou du moins sur le continent nord-américain mais ce concours a été organisé conjointement par les amis du High Line et la ville de New York suite à une étude menée par les amis donc qui ont les moyens pour le faire visant à démontrer à la ville l'intérêt économique et les bénéfices économiques attirés d'une conversion de la superstructure en promenade publique et non pas en une démolition purement et simplement. Et donc ce concours a donné lieu à un projet qui pour ce qui est des premières phases a coûté 140 millions de dollars. qui a été payé en partie par des intérêts privés à la lumière de quoi on se rend bien compte que derrière le High Line il y a des bénéfices économiques attendus il y a des partenaires privés des grands donateurs des propriétaires des intérêts fonciers principalement dans les environs qui effectivement consentent à des dons et consentent à financer une opération comme celle-là parce qu'il y a effectivement des bénéfices économiques entirés pour eux. Et donc dans le cas du High Line on s'aperçoit qu'un projet virtuose comme celui-là et si on parle de virtuosité c'est pas nécessairement parce que c'est un projet absolument spectaculaire sur le plan formel mais si vous allez sur le High Line si vous regardez dans les revues spécialisées les détails de ce projet-là c'est absolument stupéfiant la qualité des modules de pavage allongés qui se terminent en pointe comme les dents d'une fourchette pour faire en sorte que les pavages et la végétation soient imbriqués les uns dans les autres les systèmes techniques qui recirculent l'eau qui assurent l'irrigation et ainsi de suite le mobilier qui émerge du pavage la lumière et sans compter évidemment le prodigieux le prodigieux agencement de végétaux qui a été conçu par un des plus grands architectes paysagistes de la planète et qui effectivement a trouvé sur le High Line son oeuvre majeure si on peut dire alors pour ce qui est du design virtuos du design de haute voltige comme celle-là on s'aperçoit bien qu'il y a un contexte qu'il y a un temps qu'il y a une culture qu'il y a la conjoncture qui mêle les intérêts sociaux les intérêts commerciaux et il ne faut jamais oublier les intérêts économiques et dans le cas de New York comme dans le cas de toutes les grandes métropoles qui se prêtent à ce genre d'opération il y a évidemment l'intérêt touristique l'industrie touristique qui en bénéficie mais aussi l'image de marque que toutes les villes s'affairent à cultiver frénétiquement partout à travers le monde alors il y a des temps et des lieux et des circonstances pour ce genre de projet et il y a des temps et des lieux et des circonstances pour des projets comme le champ des possibles qui sont menés avec les moyens du bord par des organisations de citoyens qui n'ont pas les moyens des Amis du High Line et qui effectivement donnent lieu à des projets qui sont d'abord et avant tout motivés par la qualité de l'expérience de l'espace public au quotidien par la sociabilité que l'animation peut engendrer et par disons aussi la qualité de la mobilisation qu'on peut trouver dans un milieu donc la qualité au fond de la vie communautaire est-ce qu'il faut pour autant penser que le design est exclu du champ des possibles est-ce que de choisir de conserver une certaine facture végétale est-ce que ce n'est pas du design l'idée d'ajouter un sentier pour profiter du bassin de rétention plus à proximité est-ce que ce n'est pas du design aussi la question est ouverte et je crois que c'est la question qui est posée ce soir je vais m'en aller avant de gêner tout ça merci Bernard de cette lecture des signaux non écrits body language comme ça une chose que vous savez je mentionnais le parc du Mont-Royal qui est fait quand même par quelqu'un qui a travaillé beaucoup à New York aussi à l'époque ils n'ont peut-être pas fait d'évaluation économique mais ça a coûté un million de dollars faire le parc du Mont-Royal et c'était en dehors des frontières de Montréal à l'époque et c'était une époque où Montréal avait des rentrées fiscales de 850 000 par année il y a quand même un acte visionnaire c'est assez intéressant et il ne faut pas négliger le fait qu'on avait une forte communauté écossaise des hommes d'affaires très sérieux donc ce n'est pas une frivolité de constituer ce genre d'espace et d'aller chercher le meilleur au monde qui à l'époque leur a dit qu'il n'y a pas plus grand art que celui de créer des lieux publics quand même pas vous avez ce que vous avez dans Montréal alors maintenant on a Marc-André qui connaît le reste de la planète on a le champ des possibles l'île de Montréal et Manhattan et là il reste le reste alors Marc-André 10 minutes merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation moi je vous avoue que j'ai particulièrement dans le petit dépliant qu'on nous a offert sur les échanges urbains il y a vraiment en fait les deux questions qui ont retenu mon attention que seront les futurs parcs montréalais et qui en sont les vrais architectes je me suis basé là-dessus pour faire un peu ma thèse aujourd'hui et je vous dirais que pour savoir que seront les futurs parcs et qui en sont les architectes je me suis posé la question tout d'abord un peu comme dit nous avec la charte de Montréal et la définition du mot parc qu'est-ce qu'un parc en réalité alors je suis allé vendre dans le Larousse et la définition m'a fait beaucoup penser à une définition qu'on a utilisée au 19e ou au 20e siècle pour bâtir nos parcs c'est-à-dire carrément je vous la lis terrain clos en partie boisé aménagé pour la promenade pour l'agrément alors en d'autres mots un espace délimité avec la végétation pour se promener pour le plaisir donc ça ramène vraiment à la forme traditionnelle du parc un peu comme celui de La Fontaine Laurier et Or donc les parcs qu'on a construits un peu partout en Amérique du Nord au 19e et 20e siècle donc la verdure des arbres les parcs un peu plus récents des modules de jeu finalement pour enfants des lacs artificiels dans certains cas mais surtout j'aurais ajouté à cette définition du mot Larousse le parc traditionnellement était bâti par les politiciens par la ville l'espace urbain la ville était conçue un peu comme le disait Bernard top down c'est-à-dire les politiciens nous arrivent avec une image une vision pour notre ville on la propose aux citoyens si on est chanceux à des consultations publiques et là ça se bâtit donc est-ce que c'est encore ça vraiment un parc en 2015 est-ce que c'est encore la définition du Larousse j'ose espérer que non en fait et je pense qu'on a eu de beaux exemples ici avec le champ des possibles entre autres les citoyens souhaitent s'impliquer davantage et ça je pense c'est ce qui fait c'est ça qui est de plus en plus important qui seront les futurs architectes de nos parcs les citoyens souhaitent s'impliquer davantage dans l'aménagement de leur quartier ce qui n'était pas le cas il y a peut-être quelques décennies on s'impliquait beaucoup moins on se préoccupait de notre quotidien on voulait survivre on avait 10 enfants donc disons que de concevoir le parc dans notre quartier c'était peut-être pas nécessairement la priorité mais aujourd'hui ça a changé donc je vous dirais que ça c'est la première chose la deuxième chose dans une ville qui est déjà tissée comme Montréal des parcs comme La Fontaine, Laurier des énormes espaces verts est-ce que c'est ça les parcs de demain est-ce qu'on a encore le luxe de faire ces parcs-là contrairement à si on recule dans les années 30, 40, 50 quand on a développé Saint-Léonard qui était un champ avant on avait de l'espace on avait le choix en tant qu'urbaniste avec la ville de dire on va délimiter ce terrain-là pour en faire un grand espace vert de telle grandeur aujourd'hui la ville dans bien des cas est déjà tissée alors qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là et bien justement les vides urbains deviennent en quelque sorte les parcs de demain c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on a de plus en plus dans notre quartier le Champ des Poissibles est un bel exemple les terrains vacants et autres parce que je pense que c'est important à mentionner aussi non seulement la ville est tissée mais les terrains qui restent de plus en plus aussi on le voit avec la ville de Montréal souvent le réflexe lorsqu'on a un terrain dans un quartier X qui est déjà peuplé que ce soit le Malin ou autre ce terrain-là a une très grande valeur et de plus en plus la ville développe une vision de promoteur dans bien des cas c'est-à-dire qu'on veut vendre le terrain c'est pas nécessairement le premier réflexe d'en faire un espace vert parce qu'il y a des coupes il y a des réalités financières actuellement on est dans un contexte d'ostérité il y a des coupes budgétaires la ville cherche de plus en plus de revenus donc on le voit dans certains cas on essaie de rentabiliser certains terrains au lieu d'en faire des espaces verts on en a eu un exemple il n'y a pas si longtemps en fait l'exemple qu'on nous a présenté au début je pense avec l'île de Sainte-Hélène et Guy Laliberté en est un très bel exemple donc il y a une vision de promoteur on est prêt à peut-être céder une partie pour faire un peu d'argent avec ça il y a l'arrondissement de Ville-Marie aussi vous savez il y a un terrain le terrain des Franciscains qui est situé à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Fort il y a une église qui a brûlé sur ce terrain-là il y a beaucoup de citoyens qui se sont mobilisés qui voulaient un parc au centre-ville dans l'arrondissement de Ville-Marie et finalement Coderre a dit non il y a un promoteur qui est intéressé le groupe Prévelle et on va plutôt y faire des condos là on pourrait débattre longtemps est-ce que c'était un bon espace pour faire un parc bon là on pourrait en débattre longtemps certains disent non comme M. Coderre mais bref on voit là qu'il y a une logique de promoteur et dans d'autres cas aussi je regarde pas plus tard que ce midi je suis passé pour loin de la bibliothèque Marc Favreau la bibliothèque Marc Favreau dans Rosemont-la-Petit-Totterie il est supposé avoir un parc depuis un an et demi deux ans en arrière et non seulement il est supposé avoir un parc si la bibliothèque veut avoir sa certification LEED ça prend le parc et là le parc n'est pas fait personne n'a l'air de s'en scandaliser et je trouve ça dommage parce que l'essence même du concept la façon que le bâtiment a été construit par Nganou et bien les salles de lecture devaient être données sur le parc la nature rentre carrément à l'intérieur de la bibliothèque mais pour rentrer à l'intérieur de la bibliothèque ça en prend à l'extérieur pour rentrer et là donc le parc n'est pas là personne ne s'en scandalise à un point tel que les citoyens ont dit cet été là c'est assez ça fait à peu près un an et demi deux ans qu'il n'y a pas de parc il y a des citoyens un regroupement d'artistes qui vont l'occuper l'espace et qui vont s'en occuper parce qu'on est tanné d'attendre après Rosemont la petite patrie donc tout ça pour dire que de plus en plus les citoyens veulent s'impliquer et les vides urbains que ce soit les ruelles les terrains vacants les toitures deviennent nos parcs de demain vont prendre différentes formes on le voit avec les villages éphémères on le voit ici avec la place de Castelnau c'est drôle parce que cette image là me rappelle beaucoup celle qu'il y avait au départ c'était le parc Outremont qu'on voyait en noir et blanc Westmount on voyait le petit bateau avec le cours d'eau les enfants qui étaient à proximité qui jouaient avec le bateau dans l'eau ça me rappelle un peu cette scène là sauf qu'au lieu d'être un bateau dans ce cas-ci c'est un jeu de croquets avec bref des cerceaux et autres et là on peut se demander quand je vous disais la définition au départ d'un parc selon le Larousse est-ce que ça c'est un parc est-ce que c'est un espace est-ce que c'est une place publique c'est encore drôle certains pourraient débattre que c'est peut-être pas si on regarde la définition de place publique c'est peut-être pas nécessairement donc vous voyez il y a eu une grande évolution avec le temps et dans certains quartiers quand je vous dis que les vides urbains sont de plus en plus importants et vont représenter les parcs de demain c'est que le parc en 2015 redevient ou l'espace de socialisation redevient un lieu extrêmement prisé pour la communauté pour les familles urbaines contemporaines qui veulent rester en ville qui ne veulent pas nécessairement sacrifier qui sont prêts enfin à sacrifier leur espace c'est-à-dire que bon l'accès à la propriété est un petit peu plus difficile on est dans une mode de condo actuellement donc il y en a qui sont prêts à sacrifier l'espace on ne veut plus nécessairement sortir de la ville le week-end pour partir dans un chalet partir finalement éventuellement il y a peut-être même des péages sur les ponts tout ça donc on veut rester en ville alors ces lieux-là de socialisation ces parcs-là deviennent extrêmement importants et pour terminer peut-être vous me direz qu'il y a de grands parcs qui s'en viennent ce qui correspond peut-être un peu plus à la définition du Larousse le parc environnemental de Saint-Michel qui est entré en pleine transformation actuellement qui deviendra un énorme espace vert le deuxième plus grand Montréal avec le parc du Mont-Royal je vous dirais que c'est peut-être l'exception finalement qui va venir confirmer la règle mais éventuellement je ne serais pas surpris de voir que les citoyens sont de moins en moins les parcs ont de moins en moins de verdure dans certains cas il y a beaucoup d'agriculture urbaine mais voilà moi je pense que les vides urbains seront les parcs de demain merci Marc-André j'inviterai nos trois intervenants à prendre place dans ce parc de chaises et de micro pour qu'on puisse avoir un petit échange avec la participation des gens dans l'auditoire bien entendu cette notion c'est vrai qu'il y a une réalité fiscale je pense que les parcs ne sont pas taxés mais peut-être que de nos jours on se pose davantage la question du domaine public il y a cette notion un peu plus floue à qui le domaine à la ville il y a un domaine parc n'est-ce pas Bernard tu sais ça toi il y a des parcs il y a un domaine public les parcs sont une catégorie d'espaces publics dans le domaine public oui c'est une catégorie vous savez probablement tout le monde que la place Émilie-Gamelin a été rebaptisée parc Émilie-Gamelin parce que dans les parcs en vertu du règlement municipal on peut évincer qui que ce soit qui y trouve à compter de minuit les parcs sont fermés entre minuit et 6h le matin voilà c'est pour ça qu'on avait dans le temps des horloges dans les parcs bien sûr des parcs à horodateurs est-ce que le champ des possibles a des heures d'ouverture parce que c'est pour ça que vous l'appelez un champ parce que c'est saisonnier c'est les régime les régimeurs du duc de Béry et tout ça non il n'y a pas d'heure d'ouverture et de fermeture il y a même beaucoup d'activités la nuit et c'est ce qui est peut-être très apprécié aussi comme des feux par exemple les gens font des feux c'est pour régénérer la fleur exactement non mais en fait là on parlerait plus de pratiques en fait de pratiques différentes je ne pense pas qu'un feu est nécessaire mais on pourrait débattre sur la question des feux c'est une bonne question c'est une très bonne question mais c'est juste de relever quels sont les parcs à Montréal où les gens se sentent à l'aise de faire des feux il n'y en a pas beaucoup c'est le Mont-Royal il y en a au Mont-Royal ils ne font pas juste des feux ils font aussi beaucoup de vidanges le lundi on voit ça c'est impressionnant des interventions je sais c'est du land art Marc-André est-ce que toi qui as visité des foires internationales bon un territoire comme je ne parle pas des foires comme les fêtes foraines mais par exemple Milan le thème c'est l'agriculture la bouffe je résume ça mais l'aménagement d'un site d'exposition universelle c'est souvent l'occasion de faire des expériences des expérimentations afin de mettre en évidence les nouveaux concepts est-ce qu'il y avait des concepts qui pouvaient se connecter avec ce qu'on discute ici aujourd'hui les nouveaux concepts en lien avec le parc je vous dirais que l'agriculture urbaine était très présente sur le site donc la notion de tout ce qui est bac en bois agriculture urbaine était autant sur les pavillons de l'expo universelle que sur finalement les allées et il y avait quelques espaces publics mais disons que la verdure n'était peut-être pas ou la notion de parc n'était peut-être pas si présente que ça c'était plus la notion de place publique qui était présente à Milan c'est vrai qu'en Italie à Sienne c'est moins des parcs que des places qui nous frappent à Venise les parcs à Venise c'est un concept un peu étranger les places minérales d'ailleurs c'est une des choses qu'on avait observé avec le Square Vigis c'est qu'il y a trois catégories qui sont présentes le jardin d'enfants le square et la place publique et c'est des mandats aux artistes d'Audelin Gnace s'est héberge et puis finalement aujourd'hui on veut faire un parc et le langage des décideurs c'est faisons un parc avec ça alors donc est-ce qu'on met des bacs avec des duromarins dans le Square Vigis c'est pas ça qu'on est en train de faire ah dans le Square Vigis oui c'est ça Avenir Avenir une chose Bernard tu mentionnais cette tension de design et le processus un peu et ça pose la question de l'oeuvre ou de un peu du faire ou de l'avoir pas de l'avoir dans le genre de l'endromat mais à qui qui possède les parcs d'une certaine façon peut-être dans cette dans tous les cas c'est les citoyens qui possèdent les parcs la question c'est de savoir qui les fait les citoyens de toute évidence maintenant peut-être depuis 20 ans s'activent de plus en plus pour ce qui est d'avoir premièrement leur mot à dire et maintenant pour carrément agir alors que c'était très peu fréquent jusqu'à il n'y a pas si longtemps et les citoyens qui agissent qui agissent comme le ferait des designers sont aussi légitimés de le faire que des concepteurs des architectes paysagistes des architectes et autres designers pourquoi ? parce qu'il y a de la place pour tout je pense qu'on peut très bien comment dire considérer que c'est un peu ce que je disais tantôt on n'a pas besoin de monuments de désir aux quatre coins de la ville on n'a pas besoin d'oeuvres signées aux quatre coins de la ville il y a des espaces qui d'abord et avant tout sont des espaces de la sociabilité de la vie quotidienne et si ces espaces-là se sont créés sous la gouverne et sous l'impulsion des citoyens et bien les circonstances s'y prêtent et c'est parfait je pense qu'une ville au départ en tout et partout mais en particulier pour ce qui est des espaces publics doit être diversifiée et dans les quartiers nécessairement on n'attend pas les mêmes les mêmes actions les mêmes procédés les mêmes orientations pour ce qui est des espaces publics que dans d'autres quartiers il y a des quartiers où par exemple le tourisme doit être pris en considération de manière très aiguë et bien c'est dans ces quartiers-là dans ces régions-là où effectivement on insiste le plus sur le design en général dans les villes dans les villes occidentales est-ce que le champ des possibles pourrait passer en consultation publique et comment ça se passer parce que là j'étais très interpellée parce que Bernard il y a un truc mais là je ne savais pas comment le formuler mais bon peut-être juste répondre à la question est-ce que le champ des possibles pourrait passer en consultation publique en fait donc il y a un processus qu'on essaie de tenir depuis quelques années avec le projet qui se veut le plus public possible et le plus consultatif possible donc ce n'est pas une consultation menée par l'Office de la consultation publique de Montréal c'est ça la question mais présentement il y a quand même depuis des années des exercices de consultation qui nous permettent de disons de garder une compréhension une lecture toujours une mise à jour de ce que la population souhaite donc c'est particulièrement itératif comme processus parce que on a toujours des nouvelles personnes qui s'impliquent dans le projet et qui ont des visions plurielles donc mais la question concerne-t-elle la réalité de la consultation publique de l'OCPN par exemple parce que je sais que si on mettons qu'on met un designer devant une commission de l'Office défendre le design ça va être c'est complexe comme exercice ça touche beaucoup souvent il y a beaucoup de cœur qui est mis dans ces exercices puis est-ce que le cœur pluriel d'une démarche citoyenne est aussi sensible à des questions qui peuvent venir de l'auditoire parce que dans le fond on a beau être le groupe de citoyens impliqués ou le designer dans sa cellule des fois on ne pense pas à tout et puis on fait des choix complètement et en fait ça c'est un point vraiment significatif que je me rends compte dans le projet du champ c'est que le projet du champ présentement est à l'image des gens qui s'y impliquent c'est un projet qui se dit citoyen effectivement il est né d'une mobilisation citoyenne mais ce ne sont pas tous les citoyens qui sont représentés dans ce projet-là il y a sûrement plein de citoyens dans le quartier dont leur opinion n'est pas nécessairement aussi présente donc c'est toujours une question de qui tire un peu plus d'un côté ou de l'autre et en fait je me suis souvent posé la question de quelle était la valeur de comment arriver à un consensus mais je pense aussi que les gens qui s'y sont impliqués se retrouvaient dans certaines thématiques et les ont mis de l'avant et c'est ce qui a fait que ça a eu du sens à ce moment-là mais il y a plein d'artistes qui font des interventions constamment dans le champ des possibles qui ne sont pas aussi membres ou présents dans le conseil d'administration et qui font des installations qui ont leur place aussi d'une certaine façon et peut-être que eux en présence en consultation publique et même d'ailleurs la dernière qu'on a fait a fait l'objet d'un événement assez particulier avec un genre de présentation manifeste un peu punk rock d'artistes du quartier qui s'opposaient chaleureusement à notre dynamique gentille des consultations et qui étaient extrêmement mal à l'aise par rapport à notre discours consultatif c'était assez intéressant et je me suis dit il n'y a pas beaucoup d'autres endroits que dans le Myland où il pourrait y avoir ce genre de personnalité forte qui vient de nous parler et ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a d'autres points de vue le Myland l'endroit où la rocaille alpine rencontre le punk rock mais là je sais je parle beaucoup mais ça m'a beaucoup interpellé la question du rôle mais quel est-tu dire sur ce que Bernard vient de dire oui merci mais en fait c'est ça le défi d'amener un design dans une vision qui est plurielle donc qui est évolutive donc qui s'arrêtera peut-être jamais mais on a souvent j'ai lu un des articles qui était sorti sur le champ des possibles à l'époque où ça a été zoné où on disait un non-parc donc c'était vraiment écrit le titre c'était le champ des possibles un non-parc donc ok ça veut dire que ça répondra pas aux exigences du parc moi ça me faisait penser mais en fait il y a des il y a un moment où le designer ou l'architecte ou l'architecte paysagiste peut amener peut-être des solutions ou des réponses à des à des visions non spatialisées que des citoyens peuvent avoir donc ce professionnel peut agir peut-être comme un outil ou comme un interprète mais à l'écoute du besoin qui est formulé en amont donc il y a moyen quand même de traduire ça dans un geste d'aménagement ça veut pas nécessairement dire que je peux pas vous donner spécifiquement mais dans la recherche que je fais présentement je me questionne beaucoup sur ces dispositifs d'aménagement qui peuvent être un peu à la rencontre de toutes ces demandes je vous donne un exemple vraiment de base on voudrait pouvoir s'asseoir dans l'espace un dispositif c'est trop passé les banques je pense que c'est humain de vouloir s'asseoir et il y a plein de façons de s'asseoir on me dira mais donc je veux juste dire que le professionnel de l'aménagement ou le monde du design peut venir en aide et non top down c'est ça qu'on dit mais peut être à l'écoute parce que c'est un art magnifique de designer c'est le dessin dessin D-E-S-S-E-I-N donc le fait que les citoyens soient capables de formuler en consensus leurs besoins peut constituer un cahier de charges extrêmement plus intéressant que beaucoup de cahiers de charges que j'ai lus dans ma jeune carrière de la diversité si je peux me permettre je pense qu'il faut voir le design bientôt on va demander à Marc-André d'agir comme c'est l'anniversaire d'Enric Kessinger aujourd'hui je pense qu'il faut voir le design autrement puis il faut peut-être réfléchir à ce qu'on attend du design ce qui est intéressant sur le document qui est en ligne chez les amis des possibles le concept d'aménagement c'est qu'il y a quelques photos à la fin où on montre effectivement un certain nombre d'exemples d'aménagements qui ont pu être réalisés dans un certain esprit et on comprend entre les lignes que c'est un peu dans cet esprit-là qu'on voudrait travailler par des interventions ponctuelles mais de belles factures et ainsi de suite et donc il y a la présentation d'éléments et d'objets désignés si je peux dire ça m'a fait un peu réagir dans la mesure où tout le projet n'est pas ça et là tout d'un coup on arrive avec ces beaux objets à la fin à insérer dans le parc dans le jardin même je dirais alors qu'en réalité ce n'est pas l'esprit du projet et je me suis demandé mais pourquoi pas la vieille chaise berçante tout simplement pourquoi pas le vieux hamac qu'on est allé chercher dans une ruelle et pour moi il n'y a pas de non-design là-dedans j'aime beaucoup les doubles négations il n'y a pas de non-design là-dedans il y a une intention sensible qui s'exprime de cette manière-là en dehors disons des canaux qu'emprunte le design normalement et ce à quoi il faut renoncer c'est toujours vouloir cataloguer le design production de beaux objets production d'objets de collection unique signé et ainsi de suite et convenir que dans un projet comme celui-là on peut très bien avoir à faire une oeuvre un peu tout croche un peu biscornée le design participatif ce terme-là on commence à le voir de plus en plus aussi le design participatif ou collaboratif il faut faire de façon de voir il faut différencier ça de design par comité je pense c'est ça effectivement ça c'est du non-design c'est du non-design non mais c'est que là justement le design participatif fait appel à cette notion citoyenne souvent où on va demander ou consultatif peu importe comment on l'appelle où justement le citoyen va avoir davantage son mot à dire pour que le projet soit un peu plus organique soit vraiment connecté aux réalités du quartier et connecté à ce que les gens veulent aux attentes des gens alors que parfois dans le design qui est un peu plus d'auteur ou très évolué le design est super beau mais s'il n'y a pas eu suffisamment de consultations préalablement ça devient un design un peu qui est peut-être moins organique avec l'essence du quartier moi ce qui me chicote avec l'utilisation constante du mot design c'est que je pense ce que je trouve qui est pertinent dans ce qu'on réfléchit au sujet des aménagements des parcs c'est pas juste le design c'est l'intervention dans le cas du champ c'est ça le gros défi c'est intervenir ou ne pas intervenir laisser être et le fait d'intervenir je veux juste rappeler que le site a entre autres deux entités une prairie et des haies c'est pas mal des deux grands éléments paysagers la prairie les deux ont des valeurs écologiques très fortes c'est pour ça qu'elles ont été protégées la prairie existe parce que le terrain a été fauché pendant des années par la ville s'il n'avait pas été fauché le boisé se serait installé comme n'importe quelle réaction de délaissement naturel dans un espace au Québec maintenant la prairie étant présente maintenant et valorisée elle existe parce que l'humain est intervenu sur le territoire et les gestes d'aménagement en architecture de paysage sont constamment dans cette réflexion d'intervenir mais on ne s'en rend pas toujours compte aussi particulièrement dans le végétal comme je donnais l'exemple de la production en pépinière des arbres à tronc dégagé on associe un arbre en ville à une barre avec un cercle mais c'est pas ça un arbre et une des choses que je trouvais quand on est allé donner une visite au champ la semaine dernière je faisais remarquer aux gens la structure des arbres dans le champ elle est extrêmement charismatique et on a rarement des arbres charismatiques comme ça dans des espaces publics à Montréal parce qu'ils sont manicurés pour respecter les normes de la ville donc intervenir on peut vouloir aussi dire laisser l'humain protéger ce qui est là en connaissance et en expertise de cause donc le travail par exemple de l'architecte paysagiste Gilles Clément est spécialisé dans cette question de contrôle ou de lecture et de compréhension d'une nature qu'on veut aider à maximiser ses potentiels écologiques par exemple c'est pas tant la forme qui est à prioriser dans un sens c'est l'expérience c'est le résultat mais il y a aussi c'est une belle corrélation la prairie a une valeur écologique très justifiée ou très justifiable mais aussi une valeur esthétique intéressante donc c'est comme la rencontre des deux donc je voulais parler d'intervention au niveau du végétal mais il y a aussi les interventions autres par exemple je vais finir là-dessus la chaise berçante ne peut pas être elle est déjà au champ il y en a les gens amènent des chaises les gens amènent plein de choses et c'est magnifique et c'est intéressant mais donc cette chaise sera peut-être continuera à être présente sous toutes ses formes mais elle sera volée vandalisée et brûlée dans les feux constamment je peux vous le dire et ça amène deux choses peut-être que certains besoins prioritaires comme s'asseoir quand on a 70 ans et qu'on a la récitance des personnes âgées à côté on a envie de s'asseoir mais aussi on peut être jeune et avoir envie de s'asseoir mais donc certains dispositifs d'aménagement peuvent bénéficier d'une expertise une connaissance des matériaux résistance des matériaux qui peuvent donc être peut-être d'un autre type plus périn que la chaise berçante qui est à l'image de ce qu'on fait du projet puis là j'avais un autre point mais je l'ai oublié donc je vais te laisser parler je tiens à signaler que les personnes qui sont venues ici sont aussi invitées à poser des questions à soulever des points on cite un échange après ça sinon on mettrait un cadre noir autour de ces trois personnes ça s'appellerait télé et Andréa dans un micro si vous voulez manifester n'hésitez pas mais tu as repassé la parole d'Aaron ben j'allais j'allais dire que je trouve intéressante la distinction entre intervention et dispositif ou je ne sais quoi et design parce qu'effectivement ta réaction à ce dont on parle et on utilise constamment le mot design vient du fait que le terme design est très connoté objet esthétique singularité esthétique objet de collection quasiment les objets de design on les collectionne à commencer par les musées qui les collectionnent donc l'intervention une fois qu'on l'a débarrassé justement de cette charge sémantique ben elle peut prendre toutes sortes d'autres sens c'est qu'effectivement si on parle de dispositif pour s'asseoir c'est quelque chose qu'on va designer mais qu'on ne designera pas dans une perspective ou avec une motivation de designer tel qu'on l'imagine généralement la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on pense du design qu'est-ce qu'on attend du design et pour revenir à l'opposition entre le design et le non-design je pense qu'il faut accepter aussi peut-être je vais sûrement être provoquant mais qu'il y a des circonstances et il y a des situations il y a des temps pour ne pas consulter il y a des lieux qui ne se prêtent pas aux consultations parce que les enjeux sociaux par exemple ne sont pas très très sensibles il y a des espaces qui ne desservent pas une population d'office qui serait amenée à fréquenter ces espaces-là au quotidien je pense à certains espaces au centre-ville par exemple la place Jean-Paul-Réupel il n'y a pas grand monde qui habitait autour de la place Jean-Paul-Réupel à l'époque depuis on a construit des condos un peu partout mais la place Jean-Paul-Réupel si on y pense bien c'est à la fois un bijou en face du palais des congrès et d'une certaine manière le parvis de la caisse de c'est des pays capitaux de la caisse de dépôt et de placement et donc cet espace-là a cette fonction-là et en plus a une fonction commémorative dans la mesure où on a là une magnifique sculpture de Jean-Paul-Réupel qui est en même temps un spectacle parce qu'à heure fixe tous les jours de l'été il y a la brume qui monte et il y a le cercle de feu qui surgit et bien là on a une place qui effectivement sert si je peux dire des besoins qui relèvent du décorum urbain qui relèvent du spectaculaire qui touche la question du tourisme du prestige des adresses d'affaires et ça c'est une fonction des espaces publics comme une autre on parle de consultation et d'expertise un de nos professeurs Melvin Charney avait cette phrase quand t'es malade t'appelles pas le vinage tu vas voir le médecin et il y a un peu de ça mais par contre on voit que dans des espaces finalement il y a une médecine traditionnelle qui est inventée sans être codifiée comme on l'a par les ordres et ça donne aussi des résultats l'autre chose c'est comment est-ce qu'on pose des gestes d'avant-garde tu sais tu parles de la place Jean-Paul Riappel à sa façon c'est un geste précurseur et il y en a c'est pas juste le geste qui est juste à côté ici la rue Victoria la frère urbaine du McCourt à sa façon c'était fait même mais c'est un peu une façon de changer de regard et à Outremont une ville un arrondissement pardon c'est les spéculateurs qui ont posé des gestes précurseurs en réservant des terrains faire des espaces verts autour desquels le sol a été valorisé pour spéculer comment on pose des gestes d'avant-garde aujourd'hui Marc-André la réponse à cette question non mais c'est intéressant de voir tu disais la ville où les promoteurs se sont réservés ou sont obligés parfois d'inclure un espace vert dans leur projet parce que c'est une recommandation mais dans ces cas-là des fois ce que je remarque beaucoup c'est que lorsque les parcs sont forcés indirectement parce que il faut le faire on se retrouve dans bien des cas et on le voit particulièrement en banlieue avec des espaces qui ne sont pas nécessairement habités des espaces qui ne sont pas nécessairement de qualité ils sont là parce qu'on nous l'a demandé et qu'est-ce qu'on fait on fait du gazon de la statistique on fait quelque chose de très esthétique et on a des fois je trouve à la ville de Montréal au niveau politique de façon générale on pense que magiquement parce qu'on met un parc puis on met le tag parc sur cet espace-là qu'on était ensemble d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Bonaventure le quartier des gares qu'on va la consultation publique le parc qu'on veut faire je ne comprends pas la qualité eux ont l'impression la ville en nous présentant que ça va être un succès monstre on va mettre des stationnements tout le tour parce que pour que le parc soit accessible un parc de quartier pour les gens qui habitent là ça prend du stationnement aberration alors que dans le même discours on nous dit que les gens qui habitent ces condos-là normalement c'est du live work and play donc on n'a pas besoin de voiture on va leur mettre des stationnements pour que le parc soit accessible et il va y avoir des voies de circulation tout le tour et parce qu'on met le tag parc dessus ça va fonctionner les gens vont y aller alors que je regarde un exemple comme ça qui répond à un besoin elle-ci le fait qu'elle est la conseillère qui chapeaute à l'arrondissement il faut savoir que c'est un besoin citoyen qui a été ou même dans le cas du champ des possibles les citoyens ont décidé que cet espace-là était dédié à quelque chose à un parc à un espace vert on en avait besoin on l'a adapté et le succès n'est pas nécessairement parce qu'on a dit là il va y avoir un parc c'est parce que les gens l'ont mis à leur image et je trouve que on a la pensée facile des fois de dire à la ville ou les élus parce que c'est un parc ça va fonctionner l'expérience parce que c'est plus facile à livrer un parc de même qu'on peut promettre de livrer qu'un vrai espace plein de sens c'est d'émerveillement je pense qu'il y a une question qui nous vient ici good design is as less design as possible ça c'est Dieter Roms qui a dit ça un designer industriel mais ça revient au même paris moi je m'appelle Antoine Bonnetto je suis designer je trouve intéressant le débat c'est un petit pas le débat mais le sujet c'est finalement c'est l'action citoyenne puis de répondre aux besoins du citoyen puis c'est ça c'est l'investissement du parc par le citoyen puis je trouve que c'est un peu comme si on laissait si on laissait l'information publique à Facebook mettons je pense que on serait 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 si on se fiait à Facebook comme ça source d'information ça serait pas on serait dans le champ je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant attention avec ce thème dans le champ dans le champ vous allez vous revoir dehors non 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 moi j'adorais ça je connaissais je connaissais un peu l'histoire du champ des possibles mais pas si bien que ça c'est fantastique donc si on si on jetait RDI si on débranchait RDI puis on gardait Facebook c'est ça la question qu'est-ce que ça m'a dit oui c'est ça en fait moi je pense que ce que je crains c'est quand si le designer se met à faire le designer si le citoyen se met à faire du design finalement c'est ça le problème si on laisse s'investir l'espace par le citoyen c'est comme faire de l'architecture vernaculaire c'est fantastique mais si le citoyen se met à faire du design ben c'est là que ça devient dangereux c'est ça que je crains la consultation publique c'est intéressant mais le designer lui finalement on n'est pas mis comme designer c'est quand même pas un aéroport ou un pont non mais il y a un programme il y a un programme au départ puis il y a des circulations puis déjà là c'est de sécurité puis en ce moment je dirais moi je crains beaucoup avec l'espèce de phénomène de matantisation de la société je ne voudrais pas que tous nos parcs ressemblent à ce que je vois là moi j'en ai pas d'enfants puis je suis besoin d'espace où il y a peut-être autre chose que des jeux pour enfants puis des ballons à l'hélium non mais je dis il y a une réalité il y a comme une espèce de compétition entre la ville et la banlieue puis on veut ramener les familles en ville fait que là on cherche à coordonner des espaces familiales c'est ça qu'on entend partout l'espace familial l'espace familial l'espace familial je prends cette image en exemple ici vraiment très juste derrière cette église il y a un espace de jeux pour enfants et à deux coins de rue de là il y a le parc Jarry c'est quand même assez immense comme parc puis si on va au parc Jarry puisque j'habite de ce secteur le parc Jarry est investi par des immigrants qui apportent leur barbecue puis qui font des fêtes c'est ça puis partout ailleurs il y a plein de parcs comme ça à Montréal où ce ne sont que des immigrants qui amènent leur barbecue ils font des piquenilles ils passent la journée là au complet il y a une espèce de truc culturel qui vient avec ça qui n'est pas ma spécialité mais je pense que le parc je crains moi si on laisse tout l'investissement de l'avenir de l'espace vert si on le laisse à l'action citoyenne c'est démagogique finalement c'est ce que je veux dire mais j'ai peur c'est du désigneux autant que du citoyen parce que là oui c'est ça il y a une affaire d'équilibre si heureux d'être assuré soyons heureux je pense que vous dites puis je vais essayer d'interroger la question non 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 je vais poser une question la démocratie c'est l'État qui pose la question voilà ben c'est ça l'éclairage c'est très important dans les parcs jusqu'à minuit à ton après mais par exemple effectivement il y a une concurrence maintenant entre le plaisir un certain plaisir édonique du moment tu sais tu parlais de convivialité de quotidienneté et aussi il y a le sentiment que certains de ces espaces sont des espaces qui doivent transcender les limites des générations qui doivent passer le temps si on avait assujetti le mont royal au bout du jour on n'aurait pas le mont royal un paquet d'accumulation il y aurait peut-être perdu alors comment est-ce qu'on a besoin d'avoir je prends le cas de la charte de la ville de mont royal est-ce qu'on a besoin de dire les trois éléments clés de ce qui définit un parc sur lequel des ressources publiques vont être investies au service de la population prenons la déclaration américaine c'est quoi freedom liberty and the pursuit of happiness si on prend ce genre de concept élevé puis on essaye d'en avoir des équivalents pour nos parcs montréalais peut-être qu'on pourrait avoir une espèce d'élément constitutionnel qui crée l'équilibre entre la recherche juste du plaisir du citoyen et un devoir sur le domaine public à plus long terme c'est un peu ça c'est exactement ce que vous avez dit nul la question s'adresse à Marc-André qui pense à Thomas Jefferson à l'instant à Thomas Jefferson pas moi désolé ah ben voyons c'est lui the pursuit of happiness parce que l'autre choix c'était the property rights ben en fait la réception approche là j'ai l'impression qu'on tourne autour d'un faux problème parce qu'on a le réflexe nous tous les êtres humains j'ai l'impression de généraliser parce qu'on veut caser vous avez pensé dans les boîtes très très bien définies et ce qu'on voit là ce qu'on voit au champ des possibles ce qu'on voit un peu partout ce sont des projets des initiatives qui sont ponctuels parfois transitoires minoritaires je veux dire il n'y a pas 15 comités de citoyens comme celui des amis du champ des possibles qui vont s'activer partout à travers la ville donc d'une certaine manière la dynamique de ces groupes là et ce à quoi ça donne lieu ça a le droit d'exister tout comme le design c'est pour ça que j'essayais d'être un peu d'être provoquant tantôt le design aussi a le droit d'exister le design d'auteur a le droit d'exister et on n'a pas à soumettre tous les projets mais c'est quoi mes principes constitutionnels j'imagine que tu es Jefferson ou bien je ne sais pas Voltaire au préalable j'aimerais dire ceci c'est en réponse soit à quelque chose que Marc-André a dit tantôt ou à ce dont on discutait plus tôt est-ce que le concept de parc est encore pertinent c'est-à-dire que je vais parler de ma conception du parc ou la manière de voir les parcs un parc ça suppose une très grande superficie les parcs intéressants à Montréal il n'y en a pas tant que ça il y a le parc du Mont-Royal il y a le parc La Fontaine il y a le parc Jari il y aurait le parc Maisonneuve si le parc Maisonneuve avait quelque chose à offrir d'intéressant suffisamment intéressant et je ne peux pas dissocier et il y a aussi le parc de l'île Saint-Hélène bravo conçu par Frédéric Todd et je ne peux pas dissocier l'idée la notion de parc de son extension de sa dimension et Homestead Prospect Park en particulier a insisté auprès des autorités de la ville pour avoir la superficie suffisante pour qu'effectivement on puisse avoir un espace public qui serait véritablement une enclave disons de campagne dans une ville où on n'aurait pas le sentiment d'être en ville le parc du Mont-Royal est fondamental sur le plan social mais il est fondamental aussi pour ce qui est des pratiques urbaines parce qu'il permet de s'évader c'est ça la magie d'un parc comme ça donc je ne suis pas sûr que le parc au sens où Marc-André suivant le raisonnement tantôt de Marc-André ces territoires-là ces grandes surfaces-là est-ce qu'elles sont encore disponibles si on accepte ça si on met cette question-là en parenthèse je serais bien embêté de te répondre je conserverais « Pursuit of happiness » je crois parce que les packs rendent heureux et les packs rendent heureux parce qu'ils ont des ambiances ils ont de la végétation on y entend les oiseaux on n'en sortira pas c'est pas le design qui va changer ça d'une certaine manière mais la question aussi des services écosystémiques que je lis ces temps-ci dans mon étude de maîtrise amène un peu ces questions de la rencontre entre les valeurs toutes ces valeurs qu'on peut attribuer à ces espaces-là des valeurs de bien-être des valeurs sociales des valeurs cognitives on peut parler aussi de ça mais il y a aussi je pense moi si j'avais un mot ou une dimension à ajouter dans les trois j'aimerais vraiment la valeur écologique je sais qu'on peut vraiment mieux la définir mais les villes sont des comment on appelle ça les villes sont asphaltées on gère si mal notre eau on respire plus en ville ils sont imperméables ils sont imperméables mais je vais chercher une image plus mais bref rétablir le contact avec l'environnement la nature est vraiment vraiment importante j'ajouterais ça même de la nano nature parce qu'on s'entend que vos deux points de vue touchent des choses semblables entre un territoire de 200 hectares et puis un serpentin comme ça et peut-être qu'on n'a plus de grands espaces carrés on a des aborescences de réseaux de lignes en fait l'écologie urbaine c'est ça ok alors Marc-André ce que j'allais dire c'est que la forme du pape la grandeur je réalise de plus en plus que le citoyen c'est l'expérience qui prime avant tout c'est pas nécessairement la forme c'est pas nécessairement le design c'est pas nécessairement le citoyen veut s'y sentir bien et si c'est si c'est un espace comme ça si c'est un espace du champ des possibles si c'est un espace d'un village éphémère dans le fond c'est l'expérience de plus en plus les citoyens ne sont pas nécessairement exigent pas dans leur quartier des projets à 10 millions de dollars c'est ça qu'on réalise c'est qu'un village éphémère qui se construit à 100 000 dollars par exemple ou à 10 000 dollars l'exigence en fait d'avoir un beau mobilier qui est bien designé tout ça non les gens je regardais le marché des possibles par exemple on a complètement réinvesti un parc on l'a réinventé avec un mobilier de bois éphémère avec la bouffe de rue et le parc était plein à tous les week-ends pour la simple et bonne raison que l'expérience qui était proposée plaisait à une certaine clientèle et c'était pas un parc du Mont-Royal avec une grande qui a coûté 10 millions de dollars c'est vraiment l'expérience qui prime de plus en plus sur la qualité sur la qualité du design dans certains cas mais aussi ce que expérience veut dire ça veut dire aussi usager et je pense que il faut faire la différence entre un citoyen et un usager juste pour faire un parallèle lorsqu'on aménage un jardin privé chez quelqu'un cette personne nous donne ce qu'elle a envie d'avoir dans son espace où elle va l'aménager elle-même dépendamment si elle fait affaire avec un professionnel ou non mais c'est une vision que l'usager va projeter va vouloir aménager son espace l'espace public les usagers de ces espaces-là les gens qui vivent dans leur petit jardin qui devient le jardin de tous sont les citoyens mais ce sont des usagers en fait c'est comme ça qu'il faut peut-être voir la différence entre j'ai de la difficulté en utilisant toujours le mot citoyen parce que citoyen ça veut dire que je vote ou que je décide mais je peux aussi juste vivre le lieu ah oui un citoyen tu peux aussi avoir un passeport pour décoller du site au plus vite on a trois interventions et après ça on va faire un retour madame monsieur et monsieur les courtes interventions qui nous permettront de moi j'aimerais savoir par rapport au champ des possibles ce que les citoyens pensent ou penseraient éventuellement de construction d'habitations résidentielles pas forcément condos je suis certaine qu'il y aurait une forte opposition à ça mais du logement plus social comme des coopératives d'habitation et mon autre question également par rapport aux citoyens et aux usagers aussi ce qu'ils pensent de la sécurité par rapport au fait qu'il y a des gens qui allument des feux peut-être qu'ils le font de façon sécuritaire je ne suis jamais allée je ne l'ai jamais vue mais quand je me promenais à la montagne puis que je vois un lundi ou un mardi qu'il y a un endroit qui a été incendie pas trop loin d'arbres immenses et magnifiques je me demande dans quelle mesure les gens ont pu être prudents l'arbre et les arbres autour ne semblent pas avoir brûlé du tout mais il y a toujours un risque parce que le vent peut se soulever et en été la végétation est beaucoup plus sèche donc beaucoup plus à risque évidemment que ça s'embrase et que ça disparaisse tout à fait pour répondre à la première question la question des habitations je pense que c'est vraiment une vision d'ensemble que le comité des citoyens a déjà s'est prononcée disons à partir de 2009 sur des besoins multiples dans le quartier donc il y avait déjà une liste de volonté déposée à l'arrondissement le document s'appelait Mylène en chantier dans laquelle il y avait une liste de besoins notamment le besoin toujours de résidences communautaires ou de coopératives d'habitation maintenant il a été décidé dans une vision disons concertée par les 250 citoyens qui ont participé à l'activité que l'espace du champ des possibles ne serait pas résidentiel et que d'autres zones devraient l'être très récemment il y a déjà des positions qui ont été suggérées sur d'autres lots voisins mais il y a quand même une coopérative d'habitation juste en face la coop Laos avec juste des Laotiens qui ont vue sur le champ magnifique vue d'ailleurs l'autre question oui il y a des craintes pour la sécurité effectivement et je dirais qu'il y a comme une double vision de cette dynamique parce que pouvons-nous peut-être permettre cette expérience du feu de camp sécuritaire peut-être que oui et peut-être qu'en étant plus conscient de l'enjeu de trouver une façon créative designer quelque chose qui permettrait que le feu puisse se faire l'expérience un peu alternative d'être en plein milieu de la ville et d'avoir le droit de faire griller les guimauves mais de ne pas le faire en dessous du peuplier qui est faut-tremble deltoïde je ne sais pas il y en a plusieurs je vais regarder dans mon catalogue mais oui le peuple est divers monsieur oui j'ai depuis quelques années je suis impliqué avec un projet citoyen pour sauver le jardin nottman vous avez probablement entendu parler après quelques années j'ai quelques constatations peut-être à partager avec vous j'ai été tout à fait stupéfait pour donner un background j'ai habité en Europe en France en particulier et en New York aussi j'ai fait mes études là donc je viens de ce background où on voit les pocket gardens les jardins de ville où les citoyens s'assoient et peuvent lire et Montréal qui manque beaucoup de ces espaces c'est une autre question je reviens à la question du jardin de Nottman j'étais si verré et stupéfait de l'insensibilité des décideurs des politiciens à vouloir donner ces espaces verts aux citoyens qui les réclament le jardin de Nottman il y a un double intérêt il y a des arbres qui ont plus que 100 ans mais aussi il y a tout le côté patrimonial l'héritage en fait de Nottman et tous les gens qui ont passé par là donc il y a un double intérêt plus l'intérêt d'avoir un pocket garden dans le centre-ville il y en a très peu alors j'étais vraiment stupéfait du peu de sensibilité il faut vraiment y pousser et là on n'a pas gagné encore on est loin de là ça c'est la première constatation la deuxième c'est les citoyens qui sont très timides qui ne s'impliquent pas assez s'ils veulent sauver un espace ou créer un espace comme vous le dites il faut qu'ils s'approprient le projet et je vois très peu de participation des citoyens malheureusement donc je suis un peu déçu mais on n'a pas perdu encore mais voici donc quelques constatations que j'ai faites donc les politiciens et les citoyens et qu'est-ce que ça prend pour que ça marche si je peux me permettre je me rappelle bien que vous aviez fait affaire avec un jeune créateur un jeune designer pour produire une image qui pouvait aller dans les médias et c'était un jeune architecte paysagiste qui est mon ami d'ailleurs que j'ai aidé à réaliser l'image d'ailleurs pour que vous ayez un peu de que vous puissiez mousser un peu au niveau politique puis des images comme ça ça c'est pas une vraie photo c'est une image qui est non ça c'est une vision c'est ça mais ce sont des visions qui sont créées par des designers qui savent utiliser les logiciels et qui utilisent ces images-là et ça devient des outils de communication et de persuasion donc d'où l'intérêt de les impliquer dans les processus citoyens mais ça revient un peu à ce que je disais initialement quand je parlais de la vision promoteur de plus en plus de la ville de Montréal il y a plusieurs personnes à l'interne qui me disent qu'effectivement la ville est tellement à la recherche d'une nouvelle source de revenus que lorsqu'il y a un terrain qu'on peut réutiliser souvent on va essayer de vendre nos pieds carrés le plus cher possible parce que malheureusement c'est la réalité économique qui entoure ces espaces-là et comme vous dites il n'y a pas suffisamment de mobilisation les milieux où c'est très difficile de mobiliser des gens malheureusement la pression n'est pas assez forte puis le terrain part aux mains des plus offrants donc ça revient un peu à ce que je disais la vision de promoteur que la ville est en train de renforcer de plus en plus malheureusement mais peut-être aussi c'est qu'on a on a souvent concentré sur le bâti en oubliant que l'architecture ce n'est pas juste le bâtiment c'est aussi l'architecture des jardins des espaces tout ça il y a quelques années le maire d'Outremont avait poussé un projet de bibliothèque sur le il cherchait un site donc ils ont choisi le site du parc Saint-Viateur les gens connaissent le parc Saint-Viateur c'est quand même merveilleux cet endroit avec l'anneau d'eau et tout ça et quand les gens se sont dit mais ça n'a pas d'allure le parc est magnifique ils se disent c'est un terrain public on peut bâtir dessus alors comme si la notion d'architecture du paysage était si peu présente on a déjà réussi à avoir une perspective urbaine à partir de l'architecture isolée mais vous voyez il y a encore des terrains des terrains à conquérir mais c'est comme ça Tony qu'on avance en voulant repousser les frontières de l'imbécilité Jean tu voulais intervenir alors Jean on se rappellera c'est lui qui a inauguré les échanges urbains avec une conférence mémorable sur l'eau l'archipel oui alors il y a eu l'archipel 1 il y a eu l'archipel 2 qui au moment où on a imaginé une nouvelle politique des parcs pour la recante des gens métropolitaines et qui a donné lieu l'élément principal de cette politique là c'était le réseau vert le réseau vert c'est essentiellement au départ une création presque pratique parce que la commande du gouvernement était une langue de parc à Québec à Montréal qu'est-ce qu'on peut faire une politique théologique et par contre on n'a pas une scène c'était la crise au début des années 80 vous vous souvenez bien et donc il fallait voir et c'est là qu'on a eu l'idée de en regardant dans le fond je me souviens d'elle la grande carte de Montréal derrière mon bureau je regardais ça en disant il ne manque pas d'espace à Montréal c'est plein de friches c'était le début de l'approche friche à Montréal en disant non seulement elles sont intéressantes ces friches-là mais elles sont pratiquement gratuites parce qu'elles n'ont pas de valeur d'ailleurs les valeurs qui étaient accordées à ces choses-là c'était la valeur moyenne du terrain non construit dans l'île de Montréal et donc évidemment là on a quand même structuré la chose là c'était au départ les grandes friches du système ferroviaire mais du système de communication du système de transport mais aussi les lignes de transport de Québec essentiellement le système ferroviaire et là on a proposé de créer donc un immense parc linéaire à grandeur de l'île qui rejoignait le centre à l'éperif au Montréal aux Viseaux Bleus et qui allait passer à travers tous les grands parcs qui reliaient les grands parcs pour éviter que les grands parcs soient tous pareils donc on a essayé de dégager des caractères particuliers au Mont-Arc plutôt que d'avoir dans chacun le même gavali mais aussi qui en traversant les quartiers allait pouvoir justement combler le fameux déficit en parcs qui était un déficit complètement théorique qui rejoignait l'approche américaine de la question des parcs où on faisait des beaux parcs dans les dans les banlieues riches et qui étaient finalement plus utilisés de toute façon il y a une autre question qu'on avait étudiée à l'époque sur l'évolution des parcs en milieu urbain dans les sociétés occidentales où effectivement les parcs n'allaient chercher qu'à peine 16 à 15 % de leur clientèle normal les parcs étaient complètement abandonnés sur les petits parcs carrés en milieu urbain à la fois il y en avait beaucoup mais ça nous fait des parcs industriels parce qu'ils étaient de l'époque industrielle qui ont créé ces parcs-là pour que les gens aillent reproduire leur force au travail et revenir le lundi matin pour être performés alors donc le réservoir c'est ça c'était un système de communication qui avait 150 kilomètres soit 600 % en fait on l'a repris après ça c'est au gouvernement qui démarche on l'a repris dans la politique des parcs qu'on a fait à la ville de Montréal qui était avec le tarpe à la ville mais qui est toujours sur une tablette et la tablette c'est un des éléments de mobilier les plus importants le mobilier urbain la tablette il y a eu quand même une relation très forte qui a été faite avec le casier pacifique même si on s'entend avec les autres maintenant et et donc il y a eu un premier conçoit expérimental de 3 kilomètres qui existe toujours c'est ça qui existe là il est renoncé actuellement par l'STM qui veut évidemment faire un collidor entre OCA et le pont Saint-Hilaire en traversant justement le long de la voie férie et mais l'idée je n'existerai pas là-dessus je veux revenir au parc loco oui peut-être une question une petite question après ça on pourra continuer au foyer à la réception bien une petite question sur oui 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 c'est que je pense que ce genre d'approche du parc citoyen du parc qui est approprié par les citoyens c'est la seule solution pour les parc loco et justement c'est ce qu'on faisait le long du chemin train et là on a un bel exemple c'est le premier exemple que je vois depuis par an je suis là aussi d'une réalisation comme celle-là et donc en récupérant ces fiches-là il y avait plein de petits bouts de parc de petits bouts de terrain vacants parce que la piste principale ne devait pas être une piste senti comme l'humain du réseau bain c'était à peine 15 pieds d'arbre on sait tout mais en passant on récupérait plein de petits morceaux qui pouvaient être récupérés pour l'usage des citoyens de courant et à ce moment-là on avait déjà développé aussi une structure de gestion triangulaire c'est-à-dire les propriétaires fonciers mais également les citoyens et à chaque fois les citoyens avaient la même importance que les deux autres donc il y avait une vraie concertation à ce moment-là et c'est les citoyens finalement qui devaient s'occuper de proposer l'aménagement de faire une partie d'aménagement humain et de s'occuper également après ça de l'animation et de la sécurité bien sûr avec des comités locaux et des gestes financières c'était à prévoir donc il y avait une possibilité de créer ces sociétés partout d'abord dans le chemin de fer mais après ça dans le cas du réseau vert il y a plein d'autres choses comme ce n'est pas sur le chemin de fer c'est aussi les grandes règes institutionnels en commençant par celle du Mont-Royal comme j'ai réussi à récupérer dans le concept du parc des trois semaines c'est des choses comme ça il y a les centres d'achat les fameux centres d'achat c'est des nouveaux parcs des nouvelles places publiques dans nos villes dans nos villes modernes pas industrielles c'est les centres d'achat on va en avoir un gros là il s'en vient 1540 mais il est juste à côté d'une ville qui a été dessinée par Frédéric Toad en passant le 1540 donc c'est ça je pense que vous avez parfaitement raison c'est pour revenir encore une fois au local au champ des passées ça c'est le meilleur exemple de ce qu'on voulait qui se produise avec le résolure avec le développement du résolure à travers la ville c'est que les encalements donc les gens s'en parlent gèrent complètement leur espace tant loisir que ça soit à eux il n'y a aucune raison que le dernier lieu vienne désagrément le champ des passées bien sûr pour l'ensemble du bonheur d'oraires oui bon automatiquement c'est pas bien il y a beaucoup de désagrément mais il y a d'autres toujours les remparts évidemment il faut que ce soit il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour ne pas laisser les remparts je ne vais pas laisser non plus les ouverts se dérouler pour aller se soigner humain de toute façon les citoyens se voient localisés et donc il y a bien de la différence parlant et pour terminer par ça je pourrais aller au long temps je pourrais en parler par un temps mais en termes de design moi j'aime bien évidemment le rail mais on a constamment oublié parler de quoi de la comment on a planté à Paris bien avant de la Highland ça c'est du design ça peut être autour du design c'est un monument tellement important tellement complexe il faut que ce soit c'est ça bon alors c'est les deux républiques la France et les États-Unis c'est vrai qu'effectivement le réseau a besoin d'une pensée centrale peut-être peut-être pas le mot central mais commune tout le moins est active par rapport à des actions peut-être des commentaires pour conclure avant qu'on termine cet échange par un verbe de l'urbanité on va procéder dans l'ordre dans l'ordre des personnes assises on va procéder dans l'ordre on n'a pas pour sortir les règles de procédure le code une extension considérable il n'y a rien d'anti-urbain là-dedans on a tendance à penser que ça l'est mais ça l'est pas aujourd'hui le concept de parc est pertinent parce qu'il est linéaire et dans ce sens-là il est gigantesque et ça va de pair aussi avec le fait que le loisir actif il est linéaire il n'y a jamais eu tant de cyclistes il n'y a jamais eu tant de pistes cyclables les pistes cyclables aujourd'hui passent dans des secteurs absolument extraordinaires ce sont des paysages en tant que tels ils sont parfois renfermés sur eux-mêmes mais le réseau vert comme parc c'est effectivement un type de parc contemporain tout à fait pertinent oui je pourrais bien ajouter à ça écoutez moi je vous dirais que je pense que c'est vraiment le citoyen qui de plus en plus va faire la différence ces prochaines années on le voit comme je l'expliquais un peu plus tôt dans le contexte financier aussi des villes oui il va y avoir des mégaprojets le quartier de la Gance le quartier des Gance en est un exemple complexe environnemental Saint-Michel mais ça c'est peut-être ce sont des gros projets qui coûtent cher mais ce ne seront peut-être pas nécessairement les projets les plus marquants les plus appréciés je pense que ce qui va vraiment faire la différence ce sont les poches expérientielles qu'on va retrouver un petit peu partout je pense que le citoyen va faire la différence et de voir ce mouvement-là ici mais aussi à l'échelle internationale des gens qui se réapproprient le terrain voisin pour justement se l'approprier et en faire soit un champ des possibles et justement l'organiser un peu soit en faire un village effrémant moi je pense que c'est vraiment ça le citoyen doit avoir de plus en plus son mot à dire dans la conception de l'espace public évidemment parfois ça peut faire on en discute un peu avant la conférence ça peut faire et je pense qu'Antoine l'a soulevé aussi un petit peu avec ses questions ça peut faire un monstre à plusieurs têtes des fois quand il y a beaucoup de consultations beaucoup de gens qui veulent dessiner un espace mais en même temps je pense que c'est un processus qui demande la conciliation qui demande une certaine forme et juste peut-être pour compléter aussi qu'Antoine disait le citoyen dessine ça me fait peur de voir que les citoyens vont dessiner des choses le citoyen ne va pas nécessairement dessiner quelque chose le citoyen va peut-être inspirer quelque chose parce que dans tous les projets que ce soit comme Caroline le mentionnait un peu plus tôt souvent il va y avoir des experts qui vont venir synthétiser ce que la population veut ils vont venir compléter ce que le citoyen ne peut pas faire parce que ce n'est pas son métier donc de dire que le citoyen va venir dessiner le parc c'est peut-être un peu grossier mais il va plutôt l'inspirer il dessine avec ses pieds il dessine avec ses pieds voilà il y en a d'autres qui décident comme ça aussi ben ouais quoi rajouter je prends toujours des notes je suis hyper stimulé par ces questions qu'on discute ce soir parce que j'ai juste envie de partager le fait que je vis à l'intérieur d'un projet vraiment spécial présentement qui est à la rencontre de tout ce que vous expliquez c'est-à-dire que je suis une jeune professionnelle en aménagement mais je travaille pour un groupe de citoyens donc je me sens extrêmement interpellée par ce que vous expliquez je me questionne là-dessus beaucoup tous les jours mais ce que j'ai envie de dire c'est que ça doit effectivement comme on disait partir d'une appropriation citoyenne ce sont les usagers des espaces publics donc appropriation citoyenne c'est le mot le plus fort puis ensuite je pense qu'on posait la question donc qui seront les architectes quels sont les vrais architectes de nos parcs alors je dirais l'architecture de nos parcs demeure dans le processus de rencontre entre l'appropriation citoyenne et l'expertise de l'aménagement donc c'est la rencontre entre ces deux-là qui peut permettre ces nouveaux espaces qui vont nous ressembler si avec ça on va peut-être faire le tour remercier nos trois panélistes Bernard, Marc-André et Caroline merci beaucoup on a fait des paroles il y a beaucoup de paroles célèbres Marc-André qui nous rappelle qu'on va passer d'une multitude d'expériences poches à un foisonnement de poches expérimentielles c'est peut-être la notion de réseau les nouvelles dimensions la nouvelle géométrie peut-être aussi parler de citoyenneté on a tendance à absterre ça et à situer ça plus au niveau de l'histoire alors que dans le fond ce qu'on voit avec des aménagements comme ça c'est un réapprentissage de la géographie de la ville on n'est pas juste le pays du je me souviens on est la ville de je suis quelque part et puis c'est peut-être encourageant c'est une une fin pour cette troisième saison on remercie le mécord de nos partenaires les conférenciers tout le monde est ici invité un petit verre dans le foyer juste à côté un foyer pour personnes agiles et on envisage poursuivre avec un quatrième cycle alors stay tuned comme ils disent en araméen merci bon été et allez vous promener dans les parcs avec un regard différent merci à vous merci